Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment tricoter un point mosaïque en suivant une grille. Cette vidéo sera un chapitré, donc si vous voulez maintenant ou par la suite sauter d'un point dans la vidéo à un autre, naviguer entre différents chapitres, vous trouverez ces chapitres en descendant dans le descriptif de la vidéo. Nous allons utiliser cette grille et vous trouverez également dans le descriptif de la vidéo un lien pour la télécharger. Nous allons commencer par parler un petit peu des symboles utilisés parce que bien sûr ça peut varier d'un designer tricot à un autre suivant les logiciels ou les outils de dessin qu'on utilise. Donc c'est important bien sûr pour le modèle que vous allez vouloir tricoter par la suite, de bien aller retrouver les explications des symboles de la grille qui doivent toujours se trouver de toute façon dans la fiche tricot. Donc on peut noter qu'il s'agit d'un tricot en bit color, donc vous avez une couleur A et une couleur B. Je vous conseille pour débuter d'utiliser une couleur plus sombre pour la couleur A qui est donc notée en gris dans la grille et une couleur plus claire pour la couleur B qui est notée en blanc dans la grille, ça va être plus facile à suivre comme ça. Donc sinon les cases sans signe sont des mailles endroit sur l'endroit, des mailles envers sur l'envers, on va tricoter sur une base jersey, rien de très complexe là-dedans. Mais nous avons un symbole spécifique qui est la maille glissée, donc ce sont les cases où il y a comme un grand V. Donc les mailles glissées c'est quelque chose de spécifique pour le tricot mosaïque, c'est en fait ainsi qu'on obtient le dessin. Donc on va y revenir, mais gardez en tête que toutes les mailles glissées sont glissées comme pour les tricotées. Et à l'envers, donc en insérant l'aiguille de droite à gauche dans la maille, et ici nous allons constamment les glisser avec le fil derrière le travail sur l'envers, donc derrière sur les rangs droits. Voilà, pour préparer notre travail, nous allons prendre notre couleur A, donc la couleur la plus sombre, monter 20 mailles et tricoter 4 ans en point mousse. Voilà, donc ceci ne fait bien sûr pas partie du point, c'est juste un petit bord pour éviter que notre échantillon de tricot mosaïque, notre exemple ici, roule de trop, et pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. En regardant la gris, on peut noter que les deux premiers rangs sont uniquement des cases claires, on va donc ramener notre couleur claire, la couleur B, et ici en fait, il s'agit d'un simple aller-retour en jersey avec une maille lisière en point mousse, de part et d'autre. Donc sur le premier rang, nous allons ajouter notre couleur plus claire, la couleur B, le premier rang, on lit notre gris bien sûr de droite à gauche pour le premier rang, et de gauche à droite pour le rang 2, comme pour toute grille de tricot à plat. Donc le premier rang, c'est tout simplement 20 mailles en droit, et le rang 2, donc à lire en sens inverse sur la grille, commence avec une maille lisière tricotée à l'endroit, et ensuite, on va tricoter tout simplement à l'envers jusqu'à la dernière maille du rang. Et donc cette dernière maille qui est là, c'est notre maille lisière, et on la tricote à l'endroit. On vérifie qu'on a bien donc 15, 20 mailles. Maintenant, regardons le rang 3, qui est notre premier rang, qui est véritablement du tricot mosaïque. Donc la première case, la première maille du rang, sa couleur nous indique qu'elle sera la couleur active de ce rang. Le tricot mosaïque, c'est en réalité des rayures de deux rangs, où on intègre des mailles glissées pour faire apparaître un dessin. Donc chaque rayure se tricote avec une seule couleur. Et pour savoir de quelle couleur il s'agit, il faut regarder donc la première maille. Ici, la première maille est grise, on a dit que notre couleur la plus foncée, donc pour moi, la couleur moutarde, mais pour vous, la couleur la plus foncée, correspondait aux caisses grises, c'est notre couleur A. Donc on va tricoter ce rang 3, uniquement en utilisant notre couleur foncée. Alors, si on regarde nos mailles, une par une, avant de commencer ce rang, on va tricoter, si vous lisez de droite à gauche, la première maille, à l'endroit, avec la couleur A. La deuxième maille est une maille claire, donc couleur B, avec ce grand V. Ça veut dire que la maille est glissée, elle ne sera pas tricotée, on va glisser une maille. Ensuite, 4 mailles de couleur A, on va les tricoter à l'endroit. 2 mailles couleur B, avec un V, on va les glisser. Ensuite, on répète, 4 mailles coulera, 2 mailles glissées, on finit par 4 mailles coulera, une maille claire glissée, donc, et une maille endroit. C'est que ton ensemble, une maille endroit, une maille glissée, donc, le fil est derrière mon travail, ici, le fil va tout le temps courir sur l'envers, là, je suis sur l'endroit, donc, mon fil est derrière, il s'y trouve naturellement, parce que j'ai tricoté à l'endroit, que vous tricotez avec le fil dans la main gauche, ou dans la main droite, ça n'a aucune importance, le principe est exactement le même. Donc, la maille suivante, la deuxième maille, elle est glissée, j'insère la pointe de mon aiguille, de droite à gauche, dans cette maille, et je la passe, sur l'aiguille de droite, sans la tricoter. Elle va s'étirer un peu, c'est complètement normal. Ensuite, je vais avoir, selon mon diagramme, selon ma grille, 4 mailles tricotées, avec la couleur active de rang, donc la couleur A. Je tricote la première, de ces mailles, et là, je vais faire une petite vérification rapide, que ces mailles-là, sont bien espacées, sur l'aiguille de droite, pour éviter que le fil, qui est court derrière, donc qui n'est pas à tricoter, avec cette maille, tire trop à l'horizontale, et fait resserrer trop mon tricot. Et donc, ça, c'est la première de 4 mailles, à tricoter, avec ce coloris. Je tricote la deuxième, la troisième, et la quatrième. Voilà ce que j'ai sur mon aiguille. Maintenant, je vais glisser, deux mailles. Pareil qu'avant, mon fil reste derrière, je glisse une maille, en insérant mon aiguille, comme pour la tricoter à l'envers, je la passe simplement, sur l'aiguille de droite, et pareil avec la deuxième. Maintenant, j'ai 4 mailles, à tricoter, avec ce coloris. Ce que je fais toujours, c'est que je tricote la première maille, et ensuite, j'étale mes mailles, comme ça, sur l'aiguille de droite, pour éviter, justement, que ça tire trop derrière. Là, on a une seule maille, là, on a deux, mais on peut en avoir beaucoup plus, et on aura plus par la suite. et c'est important pour pas que le travail se resserre trop. Le point mosaïque, en principe, sera quand même un peu plus resserré sur l'horizontale, que du jersey ou du point mousse normal, mais c'est important d'essayer de rester souple, et ne pas trop compacter notre travail. Donc, on en a fait une, on doit tricoter en tout quatre, encore, encore, deuxième, troisième, une quatrième maille. Nous en sommes là. Je glisse les deux mailles suivantes, je tricote, je vérifie mes mailles, et je tricote donc en tout quatre mailles, selon ma grille. Voilà, une maille glissée, et je tricote la maille en lisière, qui sera, elle, toujours tricotée à l'endroit. Donc, voilà mon résultat, après le rang 3 de la grille. Je tourne, et je déplace mon post-it, pour voir le rang 4. Donc, on voit que ça ressemble beaucoup au rang 3, en fait, c'est le propre de cette rigueur de rang. Donc, ici, nous allons lire de gauche à droite, ce qui est important, si notre point n'est pas symétrique, ce n'est pas toujours le cas. Donc, le rang 4, nous allons tricoter notre maille lisière, à l'endroit. Donc, comme on est sur l'envers, ceci est noté comme une maille envers, parce que c'est comme ça qu'elle va apparaître, sur l'endroit. On va glisser la maille suivante, on va tricoter les 4 mailles d'après, à l'envers, parce que nous sommes sur l'envers. Ensuite, glisser 2 mailles, tricoter 4 mailles à l'envers, glisser 2 mailles, tricoter 4 mailles à l'envers, glisser 1 maille, et tricoter la maille lisière, à l'endroit. On va voir comment ça se présente, quand on le fait. Donc, je tricote ma première maille, qui est ma maille lisière, à l'endroit. Alors, la maille suivante, je vais la glisser, mais attention, je suis sur l'envers, et avant toute chose, je ramène mon fil, en le passant entre les deux aiguilles, pour qu'il coure sur l'envers du travail. Ensuite, je glisse cette maille, je le sais, parce que je l'ai vue, sur ma grille, mais je le sais aussi, parce que je fais un rang retour, et cette maille, elle est blanche. elle n'est pas jaune. Donc, les mailles que j'ai glissées à l'aller, je vais les glisser aussi, au retour. Donc, je glisse cette maille, toujours avec le fil, vers moi, donc sur l'envers du travail. Je vais tricoter, à l'envers, les quatre mailles suivantes. Je vérifie, comme avant, qu'il n'y a pas trop, de compression horizontale. Deux mailles, trois mailles, trois mailles, quatre mailles. Voilà. Les mailles suivantes, sont, donc, fil devant, bien sûr, sur l'envers. Les mailles suivantes, sont blanches, le coloris, que je n'utilise pas, le coloris, qui reste en attente. Je les ai glissées, sur le rang d'avant, je les glisse aussi, sur ce rang, sur l'envers. Je commence, à tricoter, mes quatre mailles. Je lisse mes mailles. Ici, c'est assez facile, de vérifier, qu'il n'y a pas trop de tension, comme on voit, le fil ici. Je tricote, au total, mes quatre mailles, jaunes. Je ramène mon fil, je glisse, mes mailles, claire, donc, de couleur B. je tricote, mes quatre mailles, couleur A. Je glisse, celle-ci, et je tricote, la maille lisière, à l'endroit, puisque c'est ce qui est noté, sur ma grille. Et le résultat, sur mon aiguille, se présente, comme ça. Je tourne, et je déplace, mon post-it. Maintenant, comme on a pu constater, que les rangs aller-retour, sont très très semblables, à part pour les mailles lisières, on va traiter cet aller-retour, comme un tout, et on va déplacer, notre post-it, deux rangs vers le haut, pour découvrir, les rangs 5 et 6. Je regarde, ma première maille, du rang 5, c'est une maille, claire, une maille de couleur B, donc, je vais tricoter, avec, ma couleur B. petite astuce bonus, quand vous faites monter le fil, d'une rayure vers l'autre, vous laissez le fil, que vous venez de tricoter, et vous passez le nouveau fil derrière. Donc, on peut rapidement regarder, comment on va tricoter ce rang, donc la maille lisière, pas de problème, la deuxième maille, on la tricote, on va glisser 4 mailles, tricoter 2, glisser 4, tricoter 2, glisser 4, et tricoter les 2 dernières. Donc, toutes les mailles sont, nous sommes sur l'endroit, toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Je commence, donc, ma maille lisière, donc là, je tricote la maille blanche, ce n'est pas toujours le cas, mais celle-ci est glissée sur le rang d'avant, et je vais la tricoter. Ensuite, je vois sur ma grille, que je dois glisser les 4 mailles suivantes. Voilà, et je dois tricoter les 2 mailles suivantes, avec la couleur B. Donc, je tricote la première, j'étale mes mailles sur l'aiguille, pour être sûre que mon fil n'est pas trop tendu derrière, parce que vous voyez, le fil blanc, court derrière ces mailles jaunes. Je tricote la deuxième, je glisse de la même façon, que toutes les mailles glissées, comme pour les tricoter à l'envers, ces 4 mailles, je tricote la première maille des 2 que je dois tricoter, et je glisse mes mailles sur l'aiguille, pour les espacer, pour ne pas trop les compacter. Encore une fois, je glisse mes 4 mailles, je tricote celle-ci, et je tricote la dernière. Voilà. Donc, pour le rang suivant, je tourne, je vais faire mon retour, en quelque sorte, sur le rang envers, mes mailles lisières, je vais toujours les tricoter à l'endroit, donc celles-ci, seront tricotées à l'endroit. Et ensuite, quand je regarde mon rang, je sais que je vais tricoter ces mailles blanches, donc le fil que je suis en train de tricoter est blanc, donc les mailles blanches, je vais les tricoter à l'envers, parce que je suis sur l'envers, et les mailles jaunes, je vais les glisser. Tout ceci est établi sur le rang en droit. Je tricote, pardon, je fais attention à avoir mon fil vers moi, parce que là, je suis sur l'envers, et je glisse mes 4 mailles. Le focus ne veut pas vraiment me suivre, mais je pense que vous pouvez voir assez. Je tricote la maille suivante, j'étale mes mailles, je peux même tirer un peu sur le fil si je veux, voilà, pour que ce ne soit pas trop tendu. Je tricote la deuxième, fil devant, je glisse ces mailles, comme pour les tricoter à l'envers. Vérification, voilà, je tricote, je glisse, je tricote la maille suivante en tirant pour espacer mes mailles, en les glissant avec les doigts, et je tricote la maille lisière. Donc, ici, en fait, nous allons tricoter des carrés, donc les mailles sans piles, il peut y avoir d'autres points avec d'autres dessins où vous allez plus changer sur ce rang en droit par rapport à ce qui a été fait avant, mais c'est toujours le rang en droit qui met en place le dessin, et sur le rang envers, vous revenez simplement en glissant les mailles qui ont été glissées, en tricotant à l'envers les mailles qui ont déjà été tricotées sur le rang en droit juste avant. Les mailles lisières sont, elles, tricotées à l'endroit parce que c'est ce qui est indiqué dans notre grille. On relève notre post-it et on tricote, je pense, maintenant en autonomie, les rangs 7 et 8, donc, où la première maille est une maille foncée, donc je vais reprendre mon fil plus foncée, ma couleur 1, j'organise un peu mes pelotes, et je vais tricoter selon ma grille. Je tricote, je glisse, je suis sur l'endroit, donc le fil va passer derrière, je tricote mes 4 mailles, mes 4 mailles, je glisse, je tricote, en étalant bien, après la première maille tricotée, voilà, je vais défercer, je vais défercer ceci parce que c'est important de m'assurer d'avoir assez de jeu, assez de souplesse avec le fil derrière. Je retourne et je reviens en tricotant ma maille lisière à l'endroit, et ensuite, en faisant ce que je fais sur le rang d'avant, c'est-à-dire glisser les mailles blanches et tricoter les jaunes, cette fois-ci, à l'envers. Vous pouvez déjà prendre l'habitude de ramener votre fil avant de glisser et de lisser vos mailles petit à petit sur l'église de droite. Ça sera très probablement de manière, on va dire, réaliste, un peu resserré quand même, mais on fait ce qu'on peut pour garder la souplesse dans notre tricot. Voilà. Ensuite, les rangs 9 et 10, c'est encore un aller-retour avec le fil plus clair. Donc, je vous laisse les tricoter. Je vais les faire aussi de mon côté pour qu'on découvre ensemble ce point. voilà. On découvre notre point. Donc là, c'est des carrés. Ce n'est pas forcément des carrés. Mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé à déchiffrer vos gris, sont vos gris de tricot mosaïque. N'hésitez pas à me donner votre retour et vos questions éventuelles dans les commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous propose de la partager avec quelqu'un à qui elle pourrait aussi être utile. Et vous pouvez, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne et si vous voulez être averti dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à tricoter des points mosaïques en suivant les gris. Je vous remercie. Au revoir.